ok bonjour les filles aujourd'hui je fais un vidéo sur le recrutement ça c'est un mot que tout le monde a peur mais à rien vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce qu'avec ce système avec cette solution que je vous offre vous allez recruter comme des superstars ok comme des étoiles alors c'est vraiment 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 facile il faut prendre un papier et un crayon et notez bien ce que je vais vous dire je vais mettre la caméra de l'autre côté pour que vous voyez qu'est ce que j'écris présentement je suis dans la salle de jeu avec les enfants puis alors je vais utiliser le le tableau c'est ça qu'on fait comme des présentatrices unique on est des mamans qui travaillent fort avec les enfants en arrière et puis pendant qu'ils jouent nous on travaille ok attendez moi une seconde alors voici le tableau de recrutement je vais vous écrire qu'est ce que vous avez besoin de faire alors la première chose pour le recrutement ça nous prend numéro un une liste ça nous prend une liste de contacts si vous n'avez pas de liste de contacts vous n'avez pas de business ok comment on trouve sa liste de contacts on va sur facebook on regarde notre liste d'amis complètement vous savez vous pouvez aller chercher votre liste de contacts de facebook complète sur facebook et vous pouvez la downloader de cette façon là ou vous simplement vous ouvrez votre liste d'amis sur facebook et puis vous allez chercher tous vos contacts ça ça va être votre première liste vous pouvez le rentrer sur un excel un format excel pour avoir pour les garder en meilleur contact dans votre ordinateur ou vous pouvez le mettre sur un bout de papier moi je préfère sur excel une fois qu'on a notre liste la deuxième chose à faire qui est la deuxième chose la plus importante dans le système de recrutement c'est de contacter les contacts de faire les contacts contacter si vous ne contactez pas les gens ils vont pas savoir dans quel business que vous vous êtes lancé qu'ils vont pas savoir les produits que vous offrez ils vont pas savoir l'opportunité que eux que elle pourrait avoir pour faire de l'argent pour faire un revenu de plus alors quand vous contactez vous contactez parce que vous avez une offre à leur présenter ok on va mettre le point offre ici c'est une offre vous ne dérangez pas vos amis vous seulement vous allez leur demander est ce que vous êtes intéressés à mon offre l'offre que je vous offrir c'est d'être capable de vous partir en business pour vous même pour que vous ayez contacté vos amis c'est que vous regardez vous allez chercher quelqu'un qui va être avec qui va être un match avec votre business un match c'est la chose la plus importante un match ok ce que ça veut dire c'est que si ça match pas avec eux s'ils ne sont pas contentes de l'offre si ils voient que ça fonctionne pas avec qu'est ce qu'ils recherchent alors c'est simplement vous dire prochaine je vais passer à la prochaine une fois que vous avez contacté et vous avez été capable de booker alors c'est booker le principe de contacter la raison pour laquelle on contacte c'est parce qu'on peut avoir des bookings ok si vous n'avez pas de bookings sur votre calendrier vous encore votre business ne va pas aller très très bien en termes de bookings ça peut être des réceptions que vous faites ça peut être des événements locaux ça peut être des événements sur facebook ça peut être des événements en ligne ça peut être des consultations une à une il y a plusieurs différentes façons de booker des rendezvous la troisième façon la troisième étape ok alors après la liste le contact et puis la troisième c'est de faire votre présentation 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 la présentation simplement c'est que ça veut dire ça peut être votre présentation à maison ça peut être votre présentation de c'est la présentation de la business ok présentation de business mais ce que c'est pas facile d'écrire et de faire la vidéo en même temps présentation de la business vous allez présenter qu'est ce que la business a à offrir vous simplement contactez votre votre marraine pour avoir plus de détails si vous n'êtes pas familière avec le plan de compensation parce que je veux que je vous rappeler de quelques de trois points quand vous contactez les gens les trois choses qu'ils recherchent ok c'est qu'est ce que qu'est ce qu'il y en a dans ça pour moi qu'est ce que je peux faire avec cette information-là et pourquoi pourquoi why should i care pourquoi je devrais ben le mot qui me vient à la tête c'est m'en foutre mais c'est pas vraiment ça que je veux dire là mais pourquoi pourquoi pour moi c'est important pourquoi pour moi c'est important c'est toujours eux c'est toujours c'est toujours eux c'est pas vous ok il faut toujours penser qu'est ce que je peux lui offrir à cette personne-là qu'elle va penser que ça va être une très bonne idée pour elle de se lancer en business ça une fois que vous faites ces trois étapes là vous avez complété le système de recrutement la dernière étape qui est probablement la plus importante en anglais on appelait ça le follow up en français ça va être le suivi le suivi est tellement crucial ok il faut suivre et pour envoyer un message pour dire on s'est rencontré si des fois ils veulent se renseigner la première fois c'est normal ils veulent juste l'information mais c'est important de faire un suivi parce qu'ils vont pas pouvoir te donner une réponse la même journée ok ce n'est pas des robots c'est des gens il faut qu'ils processent l'information mais quand vous faites le suivi ou simplement dire c'est c'est bien de savoir rencontrer c'est bien de savoir parler ou c'est bien qu'on a fait la la meeting en maison ensemble je faisais seulement faire un suivi pour voir comment tu avais aimé et comment avais-tu aimé ça ou quelle partie de ma présentation avais-tu aimé quelle partie de ma présentation as-tu aimé le plus et tu la laisse te dire ok et puis une fois qu'elle te dit tu le demandes sur un score de 1 à 10 1 que tu n'es pas intéressé 10 tu es tu es prête à te partir en business où te suis-tu où te tiens-tu sur ça pour elle va te donner un numéro ok un peu après ça du numéro qu'elle va te donner disons que c'est un numéro 5 à 10 je suis intéressée à 5 parfait merci de me donner ce numéro là ok je vais juste tourner la caméra de l'autre côté pour vous parler du suivi un petit peu alors elle vous donne disons qu'elle vous donne un numéro 5 votre votre job ok c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin pour se rendre à 10 alors quelles questions tu lui demandes quelles questions est-ce que je peux adresser qui va t'amener à un 10 si elle te dit aucune je peux intéresser ok parfait mais elle vient te dire numéro 5 ça veut dire numéro 5 c'est qu'elle est intéressée c'est qu'elle a d'autres questions qu'elle a besoin d'avoir d'être répondu pour arriver au numéro 10 10 quand sont arrivés au numéro 10 parfait tu dis ok c'est comme ça qu'on va on va commencer je vais te montrer comment t'enregistrer ok alors je reviens juste sur le suivi vite quelle partie de ma présentation a tu aimé le plus elle va te dire ça parfait merci d'avoir partagé ça sur un score de 1 à 10 1 étant je suis pas intéressée 10 je suis prête à m'a démarrer en entreprise où te situe tout te situe tu et quand on te donne son chiffre ben tu là tu réponds ses questions là on part ça va être une autre vidéo mais ça va être sur comment handling the objections qui est comment 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 vous pouvez aider la personne à voir l'information elle va avoir des objections c'est sûr mais comment vous êtes capable de contourner de contourner les objections je m'excuse des fois je trouve pas mes mots en français tout de suite mais je trouvais que c'était super important de faire la vidéo sur le recrutement je sais que vous beaucoup d'entre vous attendiez cette vidéo là alors le voici et puis commentaire au bas je vais répondre à toutes vos questions le plus possible je suis super contente d'être capable de vous envoyer cette vidéo là à la prochaine